bonjour à tous et bienvenue sur ce défi de potions de vie donc le but ce mois ci c'était de mémoriser 100 dates de l'histoire de france donc pour ce faire j'ai pris 100 dates qui s'étalent donc du moins 598 avant jésus-christ tout au long jusqu'à 2012 et vous allez voir donc que parmi ces dates certaines sont assez complexes parce que donc il ya le jour le mois et l'année et l'information mémorisée donc parfois quatre informations par date ce qui peut monter très très souvent ça monte à 400 400 informations à peu près au total donc voilà toujours éthique que ce défi est simple c'est à dire que je peux l'apprendre n'importe qui vous pouvez également de chez vous en utilisant quelques petites astuces mémoriser n'importe quel type de date ça qui peut bien aider bien plus que pi en tout cas et ce qui peut bien vous aider donc à mémoriser les dates anniversaire les dates de l'histoire si vous êtes étudiant n'importe quel type de date en fait parce qu'une fois que vous allez mémoriser vous les répéter une ou deux fois et après elles sont gravés dans votre mémoire à long terme c'est ça c'est que c'est beaucoup plus facile que pi c'est à dire vous n'avez pas besoin de répéter sans arrêt vous avez besoin de répéter mais vous n'avez pas besoin de répéter sans arrêt encore et toujours pour pas que ça s'échappe parce que c'est des informations froides non là c'est des informations que l'humanité a connu a vécu donc c'est quelque chose qui dont on garde une trace en livre de toute façon donc c'est beaucoup plus fun à mémoriser que des chiffres on va commencer tout de suite donc je vais vous montrer donc ce que j'ai fait j'ai créé une centaine de petites cartes que je vais retourner les unes après les autres dans le bouton à la regarder et vous allez voir que comme ça on va découvrir ensemble j'ai fait quelques petits dessins prenez pas peur quand vous allez voir la qualité des dessins c'est juste des petits moyens mémote que j'utilise pour mémoriser les dates en même temps que j'ai fait les cartes j'ai procédé à rappel donc comme ça c'est encore plus ancré dans la mémoire voilà alors vous pouvez voir ici sur la table les cartes que je vais utiliser pour la restitution du défi et là donc je tourne la caméra pour vous faire voir que bon ben voilà il n'y a pas de plan que dissimulé derrière ma télé ou à l'arrière de ma cuisine et je repositionne la caméra comme il faut et je vais me lancer donc avec vous dans la restitution de ce défi donc voilà je me lance carte après carte vous êtes prêts attention c'est parti moins 598 où les grecs les faussiens donc font marseille moins 218 où les romains déclare la guerre à annibale de moins 59 à moins 44 c'est le règne de jules césar qui se fait assassiner en moins 44 moins 56 c'est la pacification de toutes les gaules c'est la pax romana moins 27 luke d'unum lyon devient la capitale des gaules ensuite on passe aux dates après jésus-christ le premier empereur romain que j'ai mémorisé il s'agit de néron de 54 à 68 il se suicide en 68 de 161 à 180 c'est le règne de marcorel et donc c'est là où se situe le début du film gladiator si vous connaissez le 21 avril 247 il s'agit de rome qui fait ses mille ans 324 l'empereur constantin fait de byzance la capitale il s'agit donc de constantinople ensuite en 410 le 24 août il s'agit de rome qui est prise et pillée par les visigots et alaric de 480 à 511 c'est le règne de clovis 543 grande épidémie de peste bubonique de 629 à 639 c'est le roi d'agobert qui a mis sa culotte à l'envers 711 les arabes débarquent en espagne 732 charles martel remporte la bataille de poitiers 771 à 814 c'est charlemagne en 780 première réforme monétaire le denier d'argent devient la seule monnaie 820 les normands effectuent leur premier raid à l'embouchure de la scène 945 c'est l'évasion de richard premier qui était fait prisonnier de 997 à 996 c'est les capétiens avec donc huck capet 1014 les sarrasins sont chassés de corse 1051 mariage couronnement et mariage de henri premier avec anne de kiev de 1060 à 1108 ce n'est pas philippe des to be free c'est philippe premier ensuite donc on passe aux dates un peu plus compliqué où il ya le jour et le mois et donc là c'est le 29 septembre 1066 il s'agit des normands qui débarquent en angleterre avril 1096 début des premières croisades 1120 des chevaliers à jérusalem fondent de l'ordre des templiers 10 juin 1155 début d'une grande trêve de 10 ans dans le royaume 1180 1223 c'est les dates de règne de philippe 2 auguste 1187 le 5 juillet saladin écrase les armées chrétiennes à atteint 1194 philippe 2 conquiert la normandie les normands c'est donc la fin des normands 1203 le 17 juillet les croisés s'emparent de byzance 1213 jean sampeur se soumet au pape 1226 à 1270 c'est louis 9 dit saint louis 1232 le pape grégoire 9 instaure l'inquisition toi plus moi j'ai pris l'image du chanteur 1241 au mois de mai edouard 3 d'angleterre débarque en france 1257 le collège de la sorbonne est fondé à paris 1266 les mamelouks s'emparent de la forteresse des templiers à affed 1270 à 1285 c'est le règne de philippe 3 le hardy 16 août 1284 mariage du futur philippe 4 le bel avec jeanne de navarre 1293 les français reprennent la guyenne à l'angleterre la guyenne c'est vers toulouse si je me trompe pas 1307 le 13 octobre les templiers sont arrêtés à paris arrestation des templiers à paris donc si vous avez suivi la petite série qui est pas mal d'ailleurs sur sur cette époque là ça s'appelle les rois maudits c'est une petite série française qui était bien sympa 1315 la gabelle l'instauration de la gabelle donc c'est l'impôt sur le sel 1322 à 1328 c'est le règne de charles 4 le bel 1er août 1337 c'est le début de la guerre de cent ans entre la france et l'angleterre 1347 toujours au mois d'août c'est un navire de gênes qui irait pas qui répand accidentellement la peste à marseille 1350 à 1364 c'est le règne de gens de le bon 30 avril 1367 le pape quitte avignon pour s'installer à rome avant les papes étaient au palais des papes à avignon 1370 le 2 octobre du guéclin devient connétable 1380 à 1422 c'est le règne de charles 6 dit le fou 1392 le 5 août il s'agit de la première crise de folie de charles 6 justement près du mans 1407 le 23 novembre assassinat de louis le frère du roi 1412 le 6 janvier c'est la naissance de jeanne d'arc à don rémy 1422 à 1461 c'est le règne de charles 7 1436 le 13 avril paris est libéré du jouet anglais déjà à l'époque 1440 le 26 octobre c'est l'exécution de gilles de rey ex-maréchal de france 1452 le 27 octobre traité d'amitié entre la france et la savoie à clépé 1461 à 1483 c'est louis 11 la règne 1475 le 29 septembre c'est le traité de paix entre la france et la bretagne 1486 les invasions autrichiennes sont stoppées en picardie pourquoi en picardie parce que à cette époque là les habsbourg donc la dynastie autrichienne avait la hollande la flandre et la belgique 1492 c'est bien sûr christophe colomb qui découvre l'amérique mais ce qui est intéressant c'est le jour et le jour c'est le 11 octobre 1515 à 1547 c'est le règne de françois 1er 1532 le 8 décembre c'est la bretagne qui est rattachée à la france 1547 à 1559 c'est henri 2 et sa poule au pot nuit de la saint barthélémy le 24 août 1572 là c'est le 24 juin 1596 c'est l'angleterre qui s'allie à la france contre l'espagne 1610 le 14 mai assassinat d'henri iv par avallac 1615 le 27 mars mort de la reine margaux à paris 16122 le 5 septembre richelieu devient cardinal ensuite nous avons le long règne du roi soleil de 1643 à 1715 molière triomphe sur scène avec les femmes savantes dans une pièce à paris en 1672 le 11 mars 1703 le 19 novembre mort du masque de fer si vous avez vu les trois mousquetaires dans la prison de la bastille à paris 1716 le 2 mai john low obtient l'autorisation d'ouvrir la première banque 1724 le 24 septembre c'est la création de la bourse de paris 1735 le 3 octobre c'est le traité préliminaire de paix entre la france et l'autriche 1745 le 29 mars voltaire devient historiographe du roi 1755 le 26 mai exécution de mandrin mandrin était un brigand 1763 le 10 février traité de paix de la guerre de sept ans où la france perd de nombreux territoires 1774 à 1792 c'est le règne de louis xvi 1782 le 4 juin les frères mongolfiers lance le premier ballon en verre à annonay c'est près de chez moi 1792 le 21 septembre déclaration de la première république 1800 le 14 juin c'est la bataille de maringot remporté par napoléon contre les armées autrichiennes 1812 encore napoléon le 14 septembre où il entre à moscou 1824 à 1830 c'est le règne de charles x 1838 en février c'est la france qui reconnaît la souveraineté d'haïti 1848 à 1851 c'est la très courte deuxième république 1857 le 24 janvier il s'agit du début du procès de flaubert avec son oeuvre madame bovary pour outrage aux bonnes mœurs 1868 le 9 mars c'est la loi rétablissant la liberté de la presse 1870 à 1945 c'est la troisième république 1881 le 16 juin c'est jules féry qui instaure la gratuité de l'école primaire pour tous 1885 le 1er juin c'est l'entrée au panthéon de victor hugo 1921 c'est la loi sur les associations à but non lucratif vous savez dans les vieux murs où c'est marqué loi 1901 voilà c'est celle-ci 1914 le 28 juin où c'est l'assassinat de l'archiduc france ferdinand d'autriche qui marque à sarajevo qui marque le début de la première guerre mondiale 1927 pardon le 21 le 27 mai pardon c'est charlin père qui effectue la première traversée de l'atlantique 1936 le 20 juin restauration pour les français des congés payés 1945 le 30 avril hitler se suicide dans son bunker 1954 le 10 avril pardon c'est l'instauration de la tba 1962 le 14 août c'est la fin du percement du tunnel du mont blanc 1962 le 14 août c'est ça loi simone veille sur l'interruption volontaire de grossesse le 15 janvier 1975 1er janvier 1985 le professeur montagnier découvre le virus du sida 1995 à 2007 jacques chirac et pour finir 9 avril 2012 où je mémorise les 100 dates de l'histoire pour le défi merci de m'avoir regardé merci merci à tout meinen Sous-titrage ST' 501